What's up les potes, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis en compagnie de Lady. Hello tout le monde, ça me fait plaisir de commencer avec toi, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps et surtout on est à l'autre bout du monde actuellement, on est en Thaïlande en vacances. Et du coup on vient de se réveiller chez nous, il est 9h du matin et on a vu quoi ? Destiny 2 confirmé en 2017 par Activision. Ils ont tenu une conférence de presse hier et donc vous allez voir Lady va vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Et ça a été confirmé, Destiny 2 sortira bien cette année en 2017. Alors en effet malgré cette énorme nouvelle, très peu d'informations en plus, simplement quelques bribes d'infos qui nous viennent d'Eric Hichberg. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit du CEO d'Activision. Donc il nous annonce trois nouvelles choses. Le casting sera mémorable avec des personnages plus intéressants. L'opus sera plus accessible aux joueurs occasionnels et aux nouveaux joueurs, mais ils souhaitent tout de même garder l'esprit de Destiny 1. Leur but c'est je pense de conserver les joueurs de la première vague et rapporter de nouveaux joueurs afin d'enrichir le jeu. Et enfin, troisième et dernier point, les cinématiques devraient être magistrales. Voilà donc franchement c'est plutôt intéressant. Voilà on a eu des leaks ces derniers jours, donc on n'est pas au YouTube évidemment, on est en vacances. On les a lus, si vous voulez les voir évidemment, je crois que c'est sur Reddit, il y a plusieurs YouTubers qui en parlent également. Vous pouvez aller voir, on ne sait pas si ces leaks sont confirmés. Mais voilà, Destiny 2 confirmé en 2017 et ça c'est vraiment la première grosse info de l'année. Et ça fait plaisir, de toute façon vous l'avez dit, ça sortirait cette année. Moi je le sentais bien, donc voilà, ça, ça fait plaisir. Voilà donc rien de plus à vous dire pour le moment. On a juste une petite supposition, mais ça c'est juste la mienne. Je pense que le jeu pourrait sortir au mois de septembre, à l'automne. C'est vraiment ma supposition. On s'attend un petit peu à une coupée-collée de Destiny 1. Et pourquoi pas une annonce d'une alpha à l'E3, peut-être que ça pourrait être vraiment génial. Mais là attention, il s'agit simplement de ma supposition. Une alpha ou une bêta, en tout cas c'est clair que ça ferait vraiment du bien en attendant Destiny 2, d'avoir une petite alpha ou une bêta. Et pour finir, donc tout simplement, le directeur de chez Activision a confirmé que ça serait Bungie qui nous donnerait les premières informations sur le jeu. Donc voilà, eux ils ont tout simplement donné la date. Et tout ce qui va devoir enrichir un petit peu ce côté informations sur le jeu, c'est Bungie qui va nous le dévoiler prochainement. Donc là on est vraiment en taquet, on attend vraiment d'avoir plus d'informations. Voilà, donc on ne revient pas sur tous les leaks qui sont sortis pendant tout ce temps avant l'annonce officielle de Destiny 2. Vous avez je pense toutes les infos à ce sujet. On vous laisse sur cette information, on vous fait de très gros bisous et on vous dit à très vite. A très bientôt les potes, tchuss !